Voici l'histoire La maison de Bernard l'Hermite de Eric Carle. La maison de Bernard l'Hermite de Eric Carle. Ça c'est Bernard l'Hermite et ça c'est sa maison. La maison de Bernard l'Hermite. Un matin de janvier, Bernard l'Hermite se dit, il est temps que je déménage. Je suis devenu trop gros pour cette petite coquille. Ça c'est la coquille, c'est trop petit pour Bernard. Jusqu'ici, elle lui avait offert un abri sûr et confortable, mais maintenant il était à l'étroit. Il sortit donc de son refuge et risqua quelques pas sur le fond de l'océan. Il ne se sentait pas rassuré. Où vais-je me cacher si un gros poisson décide de m'attaquer? Vite, il faut que je trouve une nouvelle maison. Combien de poisons est-ce que tu vois? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Trois et quatre, ça fait sept. Un jour, au début du mois de février, il découvre une coquille bien grande et bien solide. Il se glissa à l'intérieur, puis se tourna et se retourna pour voir comment il lui allait. Elle était juste à sa taille. Dommage qu'elle ait l'air si triste, se dit-il. Alors, Bernard l'ermite a trouvé une nouvelle maison qui est plus grande. Au mois de mars, le Bernard l'ermite rencontra des anémones de mer qui balançaient doucement leurs bras dans le courant. « Comme vous êtes jolie, dit-il. Y'en aurait-il une parmi vous pour venir vivre sur ma maison? » Alors, il veut qu'un des anémones va sur la maison. Elle a l'air tellement triste. Ça la rendrait plus gaie. « Je vais bien, » supéra une petite anémone de mer. Délicatement, le Bernard l'ermite le saisit dans sa pince. Ça, c'est la pince. Et la déposa sur la coquille. En avril, il aperçut des étoiles de mer qui se déplaçaient lentement sur le fond de l'océan. « Comme vous êtes décorative, dit-il. Y'en aurait-il un parmi vous pour venir vivre sur ma maison? » Alors, il veut qu'un des étoiles de mer vienne sur la maison avec l'anémone. « Pourquoi pas? » dit une étoile de mer. Avec soin, le Bernard l'ermite le saisit dans sa pince et la déposa sur sa coquille. Au milieu du mois de mai, il découvrit une colonie de coraux rigides et immobiles. « Comme vous êtes élégant, dit-il. Y'en aurait-il un parmi vous pour m'aider à embellir ma maison? » Alors, maintenant, Bernard l'ermite veut qu'un des coraux vienne vivre sur la maison. Il y a une anémone, il y a une étoile de mer. Maintenant, il veut un des coraux. « Marché conclut, dit une corail. Tout doucement, le Bernard l'ermite le saisit dans sa pince et la déposa sur sa coquille. » Maintenant, il y a trois choses sur la coquille. Un, deux, trois. « En juin, il vit un troupeau d'escargots qui rampaient sur un rocher. Ce sont des escargots. Tout en rampant, ils mangeant la mousse, les petits débris et après leur passage, le rocher était net et bien propre. « Comme vous êtes soigneux et travailleur, dit-il. Y'en aurait-il un parmi vous pour m'aider à nettoyer ma maison? » Alors, les escargots sont bien à ramasser et ranger et qu'ils nettoient. Bernard l'ermite veut qu'un des coquilles, pas un des coquilles, un des escargots nettoie sa maison. « Volontiers, répondit un escargot. Tout content, Bernard l'ermite le saisit dans sa pince et la déposa sur sa coquille. » Il y a combien de choses sur la coquille maintenant? Un, deux, trois, quatre. Deux et deux, ça fait quatre. Quand vient le mois de juillet, il rencontra des oursins qui portaient des piquants pointus et acérés. Ce sont des oursins. « Comme vous avez l'air féroce! » s'exclama-t-il. « Y'en aurait-il un parmi vous pour protéger ma maison? » « Je m'en charge! » grogna un oursin, particulièrement piquant. Avec précaution, le Bernard l'ermite le saisit dans sa pince et lui déposa tout près de sa coquille. « Dans le courant du mois d'août, le Bernard l'ermite et ses amis pénétrèrent dans une forêt d'algues. » Ça, c'est la forêt d'algues. Et ça, c'est Bernard l'ermite et ses amis. « Le corail, l'anémone, l'escargot, l'étoile de mer et l'oursin. » « Comme il fait sombre ici! » souffla le Bernard l'ermite. « Il fait même noir! » soupira l'anémone. « Terriblement noir! » dit l'étoile de mer. « De noir d'encre! » ajouta le corail. « On y voit gouttes! » murmura l'escargot. « C'est comme la nuit! » singlota l'oursin. En septembre, enfin, le Bernard l'ermite aperçut de la lumière qui filtra entre les algues. C'était un banc de poissons lanternes. Ce sont les poissons lanternes. « Comme vous êtes brillants! » s'émerveilla-t-il. « Y'en aurait-il un parmi vous pour éclairer ma maison? » « Avec joie! » répondit un poisson. Et il se mit à nager autour la coquille. Alors, elle n'est pas sur la coquille, mais autour la coquille. En octobre, le Bernard l'ermite s'approcha un tas de galettes polies. « Comme vous avez l'air solide! » dit-il. « Si ça ne vous dérange pas, si je vous range un peu! » « Pas le moins de mots! » dira les galettes. Un par un, le Bernard l'ermite les saisit dans sa pince et les déposa autour sa coquille. « Ma maison, elle est finie! » serais-je-t-il? Mais novembre arriva et il commença à se sentir à l'étroit. « La maison est trop petite encore! » Petit à petit, tout au long de l'année, il avait grandi. Bientôt, il aura besoin d'une autre coquille plus spacieuse et plus grande. « Et quand ils s'en iraient, que deviendraient ces nouveaux amis? » « Ils ont tous été si gentils. Pour moi, ils sont comme une famille. Comment pourrais-je les quitter? » se demandait-il. En décembre, un jeune Bernard l'ermite vit à passer par là. « Ma coquille est devenue trop petite, » dit-il. « Vous ne connaissez pas quelque chose pour moi? » « Vous tombez bien, » dit-il. « Moi aussi, je dois déménager. » « Si vous voulez, je vous cède la place, à condition que vous preniez bien soin de mes amis. » « C'est étendu, » dit le jeune Bernard l'ermite. Alors, il y a un autre Bernard l'ermite, qui est plus petit, qui va aller dans la maison de l'autre Bernard l'ermite. Lui, il est trop grand pour la maison, mais ça convient lui bien. Début janvier, le nouveau propriétaire éménage, éménageait. « Ouf, je n'aurais pas pu tenir une minute de plus dans cette petite coquille, » se dit le Bernard l'ermite, en agitant sa pince en signe d'adieu. Il dit au revoir avec sa pince. Bientôt, il découvrit la maison de ses rêves. La grande coquille vide avait l'air un peu triste, mais maintenant, il savait comment s'y prendre. La fin. « Ouf, je n'aurais pas pu tenir une minute de plus dans cette petite coquille. » « C'est bien, c'est bien. » « C'est bien, c'est bien. »